Les quatre réseaux, Terre de Liens, Terafog, Réseau Syvam et le FADR, on s'est rassemblés au nom d'Impact pour porter un projet qui a duré deux ans, qui était financé par le ministère de l'Agriculture et donc dans le cadre du programme AITA et qui a donné lieu à ces livrables qui retracent des constats qu'on a pu recueillir à partir d'enquêtes menées sur le terrain, également des préconisations qui en sont ressorties à partir des analyses qu'on a pu faire de ces constats sur les freins et les leviers liés à la transmission. Donc ça a été mené autant auprès de sédants, potentiels repreneurs, autant auprès de différents acteurs qui agissent sur la transmission et puis aussi auprès des conseils régionaux et des drafts sur la mise en œuvre de la politique transmission. L'enjeu maintenant est de pouvoir partager ces résultats, de pouvoir les partager le plus largement possible, à commencer par nos réseaux, et puis par des partenaires proches, aujourd'hui notamment de pouvoir confronter ces résultats avec ce qui est vécu sur le terrain. Avec cette étude-là, l'ambition d'évoluer dans nos pratiques d'accompagnement à la transmission avec les connaissances qui se sont développées sur ces enjeux-là et également de nous renforcer sur nos actions de plaidoyer pour faire avancer les politiques publiques et leur mise en œuvre au niveau national et également au niveau local. Une chose qu'il faut dire aussi, c'est pas un travail au forcing, c'est vraiment le sédant qui va décider de son départ et qui va décider de qui il va mettre en place, comment ça va se passer. Donc c'est un travail avec le sédant et avec les porteurs de projets. C'est se donner les moyens, chacun sur notre territoire, de se faire entendre, de faire entendre notre volonté de créer des fermes avec beaucoup d'actifs, comme le disait Jean-Claude, pour que l'action de transmission, en fait, au-delà de la réussite sur chacune des fermes qu'on va accompagner, elle soit réussie à l'échelle d'un territoire. Voilà, et donc c'est cette phrase-là qu'il faut arriver, c'est ce motif-là qu'il faut arriver à faire entendre auprès des collectivités. Donc la plupart d'entre vous sont déjà familiers de ce programme AITA, mais ce cadre à général nous permettra de poser le contexte à la mise en œuvre du plaidoyer. Le cadre actuel se décline en six volets, 19 dispositifs, qui sont ensuite appliqués au niveau régional par les DRAF et les conseils régionaux, qui consultent le CRI, le Comité Régional, Installation, Transmission, pour permettre de définir la politique régionale à l'installation et la transmission. Le fait que l'application du programme soit assurée par une autorité conjointe entre la DRAF, qui est un service décentralisé, et le Conseil Régional, qui est une entité élue, pose question, car le cadre d'intervention de ces deux parties n'est pas réellement fixé. En conséquence, certaines régions préfèrent développer leur propre mode d'intervention. Et là, on s'aperçoit que c'est finalement une décision politique d'appliquer ou non les différents dispositifs de ce programme, notamment les dispositifs qui concernent plus spécifiquement la transmission. La transmission et la structuration est une réorientation de la ferme qui maintient ou démultiplie les fermes en agriculture durable, paysanne et citoyenne, et le nombre d'actifs agricoles et d'emplois de qualité. Elle implique une réorientation, de façon cumulative ou non, de la conduite de l'activité, de la production principale, de l'usage des terres et des bâtiments. Il n'y a quasiment pas de demande en élevage de bovins à l'étang, c'est-à-dire que les fermes qu'on présente, les candidats qui se présentent en face, ça n'a plutôt pas pour être fait, faire du bovin et du porc. Les montants de repris sont souvent inquiétants pour le candidat, et on a constaté qu'on avait plus de demandes sur les fermes qu'ils étaient en fermage intégral ou en fermage sur toutes les terres en tout cas. Puis quand la phase de négociation est trop longue, on a un souci sur la médiation et un découragement décédant après plusieurs rencontres qui n'ont pas abouti et des phases de négociation un peu longues. On met petit à petit le doigt sur des choses auxquelles ils n'ont pas répondu, et on leur dit, là en fait, il va falloir faire une formation de transmission parce que moi je ne peux pas publier votre réponse, les gens vont me poser des questions et vous n'avez même pas les répondu. Mais c'est très compliqué. Les emmener en formation, c'est super dur. Et on en a très peu qui sont là 5 ans avant, souvent ils sont plutôt à 2, 3 ans, et encore. Je ne vois pas d'autre solution. Faire changer de projet à ce point-là pour reprendre des vaches derrière ou des ovins, ça me paraît... L'idée c'était de voir un peu dans des contextes différents, au sein de structures différentes. En quoi ça fait écho aussi cette problématique de ne pas reprendre à l'identique, cette problématique d'inadéquation entre finalement les fermes qui arrivent sur le marché et de l'autre les candidats à l'installation qu'on accompagne et qui nous sollicitent pour un type de projet. A la fois pour l'Arder et l'Assiat, on a un exemple assez intéressant d'une transmission qui est en train de se finir sur une ferme laitière. C'est un collectif qui reprenne à 5 une exploitation laitière qui était tenu par un couple de 35 vaches. Donc c'était déjà des gens investis à la contre, dans les réseaux, des gens ouverts et qui étaient très motivés à l'idée qu'un collectif s'installe sur leur ferme. Donc il faut quand même savoir que le profil des cédants était favorable. Et c'est un collectif de 5 personnes. Il y a 2 salariés qui s'occupaient des vaches et de la traite. Il y a quelqu'un qui avait créé il y a quelques années un atelier de nouilles artisanales sur la ferme parce que les cédants avaient proposé d'ouvrir. D'où l'intérêt aussi de penser tout ça en amont parce que c'est quelqu'un qui est là depuis 10 ans. Ils n'avaient pas pensé qu'au final, ce serait un futur repreneur. Donc E3 et 2 autres personnes qui viennent complètement par d'autres biais, qui reprennent le collectif. Et l'Assiat, elle, elle a porté une activité, mais qui est une activité nouvelle. En fait, elle n'a pas porté l'activité d'élevage. C'est un nouvel atelier de plantes aromatiques et médicinales qui se crée. Donc c'est finalement une activité économiquement complètement indépendante, mais qui permet en tout cas au collectif dans son intégralité de s'installer, de conforter, de diversifier et de permettre quand même la transmission de l'activité laitière. On n'a pas encore... Nous, on n'existe que depuis un an et demi. On n'a pas encore fait cette expérience de porter l'activité via l'élevage. Mais en tout cas, c'est une autre solution qui a permis au collectif, là, qui reprend le 1er mars, donc on verra ce que ça donne. Et ils ont aussi créé un GFA, un groupe enfancy agricole, pour avoir de l'épargne. Ils ont quand même collecté 150 000 euros, qui a permis de diminuer le montant de la reprise. Donc ils ont un peu multiplié les outils. Et a priori, pour l'instant, ça se passe bien. Et ils ont fait le choix de se faire accompagner aussi par un médiateur. Mais ça, c'est leur choix, eux. Et donc ils payent quelqu'un indépendamment pour qu'aussi, humainement, ça se passe au monde. Puis 2016, on a commencé à structurer ça, on constate qu'il y avait de plus en plus de projets collectifs. On s'est formés avec... Je ne sais pas s'il y a quelqu'un de Galique et Société. Voilà. On s'est formés, justement, avec Virginie Rousselin de la TAG sur ces questions-là, pour construire des formations qu'on a appelées « S'associer sur trois journées ». Donc là, on a à peu près... On demande à tous les membres du collectif de venir, deux, trois collectifs, et on pose un peu les questions à se poser. On est plutôt à les outiller sur c'est quoi les bonnes questions à se poser, comment on aborde ça. Un des freins qu'on a... Alors, peut-être avant d'aller sur les freins... Là, par exemple, typiquement, la dernière session, ce qui était intéressant, c'est qu'on a vu dans ces collectifs, quelqu'un, un sédant, qui suivait la formation « Transmission » et qui en réfléchissait à cinq à sept ans avant de faire venir de nouvelles personnes, et donc qui suivait aussi la formation « S'associer avec le collectif ». Et donc, on est vraiment... On voit plus des cas de restructuration progressives que des cas où on a des collectifs qui arrivent et qui reprennent des fermes. Et j'avais en tête un autre projet de reprise, qui est une reprise par le fils décédant, avec sa compagne, mais qui ne sentait pas du tout de reprendre la ferme céréalière en l'état. Ça ne les intéressait pas du tout. Ils avaient un peu cet enjeu politique de se dire « On veut quand même faire quelque chose ». Et donc là, ils sont venus en café installation. On a fait un peu une sorte de speed dating de personnes qui voulaient s'associer. Ça a plutôt bien marché, puisqu'il y a trois personnes qui ont été intéressées. Et donc certains vont s'installer directement sur la ferme avec un bail. Et une autre va passer par la couveuse. Et du coup, on va essayer de les accompagner aussi collectivement avec ce même dispositif. Jean-Claude disait tout à l'heure, c'est le sédant qui prend la décision de la transmission, ou de tenter la transmission. Mais nous, on a constaté qu'en fait, la décision, elle était bien souvent prise avant de l'avoir étudiée. C'est-à-dire que... Enfin, je parle par les sédants, ou les potentiels sédants. C'est-à-dire qu'elle est prise plus sur des représentations du style, de toute façon, vu l'évolution des structures, ma ferme, elle sera trop petite pour la génération suivante. Ou alors, le truc qu'on entend de plus en plus souvent maintenant, c'est « de toute façon, il n'y a pas de candidat ». Donc ce genre de choses, ça évite de se poser la question, de se dire « attends, si ma ferme, qui est correctement équipée, parce que c'est quand même le cas d'un certain nombre de fermes chez nous, qu'elle a une capacité aujourd'hui à dégager du revenu, il n'y a pas de loi ou de règle qui ferait qu'elle ne serait pas capable de continuer à faire vivre du monde sur la génération suivante ». Et en fait, cette question-là, elle n'est pas toujours posée. Donc l'idée, nous, c'était que le sédant, à un moment donné, il se la pose vraiment, que chaque fois que tous les sédants se posent la question « est-ce que ma ferme, elle n'est pas transmissible ? Est-ce qu'elle ne peut pas continuer à faire vivre du monde ? » Plutôt que d'aller sur la solution de facilité qui est l'agrandissement. Donc on a organisé deux, une à l'automne dernier, une au printemps, deux opérations sur des fermes pour essayer de réunir un peu tout ce monde-là. Chaque fois, on a eu une participation intéressante. Donc j'ai dit, on a sollicité les banques, les centres de gestion, mais aussi les vétos, les assiminateurs, tous les gens qui interviennent dans les fermes. On avait aussi comme ambition de réunir les élus locaux, parce qu'on a l'impression qu'ils constatent, les choses, les fermes disparaissent, et on n'est pas sûr qu'ils ont pris conscience encore des conséquences qu'il pourrait y avoir sur le territoire. Voilà, donc l'idée, c'est vraiment de faire en sorte que le public para-agricole qui passe tous les jours sur les fermes soit un relais, en fait, sur la question de la transmission, puisque nous, ces gens qui ne considèrent pas leurs fermes transmissibles, c'est des gens, du coup, qu'on ne voit jamais, puisqu'ils ne viennent pas en formation de transmission, ils n'appellent pas. Voilà, donc c'est comment sensibiliser les professionnels para-agricoles pour que déjà eux-mêmes cassent leur propre représentation, enfin, changent peut-être leur discours. On a fait une étude en 2018 sur comment les... Enfin, d'où... Enfin, on a bien noté dans cette étude que les para-agricoles avaient quand même un poids énorme sur les sédants, et notamment dans le discours qu'ils peuvent avoir, où ils ne se rendent même pas compte qu'une petite phrase placée, voilà, dans un entretien avec un sédant, va faire que le sédant tout de suite doit dire « Ah ben non, c'est foutu, de toute façon, ils ne financeront jamais le repreneur, ou la lettrée ne prend pas de nouveau volume, etc. » Et rien que ça, ça peut casser, enfin, faire dire aux sédants que sa ferme n'est pas transmissée sur un projet autour plutôt de la création d'activités, de l'installation avec un pays, et du coup, on va sensibiliser au fur et à mesure les élus locaux aussi à la question de la transmission. Dans le cadre d'autres réunions plus larges sur les PAT, on y met l'enjeu de transmission pour montrer le lien, notamment, puisque, en fait, notre entrée aujourd'hui, c'est de dire que les collectivités, notamment communes comme comme, leur gros truc, c'est la restoco, en ce moment, et donc, c'est ça qui les intéresse, et on les attrape par ce côté-là, et on leur montre que s'ils veulent changer leur alimentation dans les cantines, etc., ils ne pourront pas le faire sans agir sur le reste de l'agricole. C'est comme ça qu'on les attrape par cet angle-là, et on leur parle transmission-là. On a travaillé sur la problématique des terres, parce que Terre de Liens achète des terres, mais aujourd'hui, chez nous, on a beaucoup de propriétaires qui arrivent à la retraite qui auraient aimé faire une transmission, et à qui ils manquent du temps, parce que la retraite, c'est un calage dans le temps, c'est un timing, et à un moment donné, si vous n'avez pas réalisé cette installation, il faut de toute façon se débarrasser des terres. Donc, s'il n'y a pas de solution pour porter ces terres, automatiquement, elles vont à l'agrandissement. Nous, ce qu'on propose, c'est aux paysans propriétaires de mettre leurs terres dans une structure qui s'appelle Terre en chemin, et Terre en chemin loue les terres, pendant que, collectivement, avec les propriétaires, on essaie de construire une solution pour l'avenir. C'est que nous, le positif, le levier, donc on disait l'alimentation, est de faire comprendre tout à l'heure que l'agricole, c'est dans leurs compétences. Et ça, ce n'est pas facile de trouver la personne, de trouver l'élu, mais de leur montrer des exemples positifs de choses qui sont faites ailleurs. Nous, on fonctionne vraiment comme ça, c'est par l'exemple de ce qui s'est fait sur une autre collectivité. Là, ils disent, ah oui, si l'autre l'a fait, c'est que moi aussi, j'ai le droit de le faire. Ils ont vraiment ce truc, parce qu'ils nous disent tout le temps, mais nous, on nous dit, c'est le territoire de la chambre. On me dit, mais ça, je ne peux pas m'occuper de cette ferme, c'est le territoire de la chambre. Et voilà, donc on leur montre des exemples positifs de choses qui ont été faites ailleurs, et là, ça débloque. Ils disent, ah oui, en fait, ça peut être ma compétence. Et la compétence, elle est... Parce que tu disais, quelle compétence ? En fait, l'agricole, ça peut rentrer dans l'économie, ça peut rentrer dans le développement, ça peut rentrer dans l'alimentation. La compétence O peut être aussi une entrée pour les collectivités, parce que si elles peuvent se sentir un peu illégitimes sur le domaine agricole, ou en disant, non, c'est plutôt la région, ou c'est plutôt un tel ou un tel, sur la compétence O, elles ont une obligation légale, dans certains cas, et ça peut être une façon d'entrer. En tout cas, sur Rouen, c'est comme ça qu'on est rentré, c'est avec la compétence O, la création d'emplois aussi, ça parle beaucoup aux élus, la création d'emplois, l'attractivité du territoire, un territoire qui donne envie de venir, parce qu'il y a plein de petites fermes, la possibilité pour les gens aussi de se nourrir localement, parce que c'est une vraie demande aussi au niveau de la société, et aussi, et ça commence un peu à monter dans les territoires, la résilience, le choc pétrolier, tout ça, donc la résilience des territoires, l'autonomie alimentaire, c'est-à-dire, j'ai envie vraiment de produire sur mon territoire, pour nourrir les habitants localement, et ça peut être des entrées pour intéresser les collectivités. La collectivité a une problématique, souvent ça part du plan alimentaire territorial, c'est d'être capable, avec un réseau, de leur présenter une réponse à toutes les questions, le foncier, la formation des porteurs de projets, la mise en test, l'essai, le suivi d'installation, et il n'y a pas un réseau, il n'y a pas un réseau en dehors d'impact, qui ait autant de réponses qu'on peut en avoir. Ce que je retiens de la journée, c'est vraiment la présence importante de différents réseaux d'impact et autres partenaires lors de cette journée, le lien qu'on doit faire, ou améliorer en tout cas, entre le national et le local, le fait de, et là on y participe tous ensemble, de produire un récit positif sur ce qu'on fait, sur ce qu'on fait toutes et tous. Moi ça fait 25-30 ans que je travaille dans l'accompagnement et dans la création d'activités avec Xavier et d'autres ici, et on a besoin de créer du récit positif pour se rendre visible, parce que la visibilité conditionne les politiques publiques, et vous l'avez dit à peu près dans chaque atelier, ça ressort le fait d'avoir plus de moyens. Je suis arrivé peut-être dans ce dossier, sans connaître les autres structures, avec ma chapelle Sivam au départ, et au bout de deux ou trois réunions, la notion de Sivam disparaît, et on est impact, on devient impact à ce moment-là, en fonction du dossier, on travaille sur le dossier, et je dois dire que j'ai pris énormément de plaisir à travailler sur ce dossier, mais quand je dis du plaisir, c'est vraiment du plaisir, à faire des propositions, à passer du temps en réunion, à se rencontrer, échanger, beaucoup échanger, donc il va falloir que vous tous, vous demandiez aux élus, à vos élus, à vos administrateurs, de le prendre en charge, et de le prendre, mais politiquement. – Sous-titrage Société Radio-Canada – – Sous-titrage Société Radio-Canada